Dylan et Wafa se sont croisés aujourd'hui dans les locaux de l'agence WeEvents et se sont battus. Les deux candidats de la bataille des couples s'expriment. Visiblement la guerre entre Dylan et Wafa n'est toujours pas terminée. Les deux candidats du programme la bataille des couples ne s'apprécient pas depuis le tournage. Et cela est dû à la relation proche entre Mélanie et Wafa. Comme vous le savez, entre Mélanie et Dylan, ils ne s'aiment pas. Dans chaque débrief, Dylan n'hésite pas à critiquer Wafa sur ses réseaux sociaux et vice versa. Mais aujourd'hui, leur tension atteint la limite. Les deux candidats se sont en effet croisés dans les locaux de WeEvents à Boulanby en cours et se sont battus. Séparés par les employés, l'info a été partagée par l'ancienne blogueuse Nana Boucave sur son Snapchat. Et une vidéo sans leçon filmée par une employée de l'altercation a été diffusée par Dylan sur ses réseaux sociaux. Le compagnon de Fidji s'est exprimé via post Instagram sur ce qui s'est passé. Mais Wafa a décidé de réagir en apportant de nouveaux rebondissements dans cette histoire. Je vous laisse avec la réaction de Wafa. Donc, je viens de voir que Dylan a mis la vidéo où on a une altercation tous les deux. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit à Dylan que s'il avait des choses à me dire, aujourd'hui, j'étais face à lui et qu'il pouvait me les dire. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait l'air de l'animosité et de la violence à ce point-là. Donc, quand je lui ai dit ça, Dylan m'a craché à la gueule et m'a dit que j'étais une grosse ***. Donc, comme vous voyez, il a mis la vidéo, mais sans le son. Encore une fois, c'est un gros manipulateur. Je vais vous la mettre avec le son. Même si je ne voulais pas rentrer dans cette guéguerre parce que moi, je trouve ça petit, parce qu'il y a des enfants qui regardent et je ne voulais pas du tout mettre ça. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est trop et qu'il faut rétablir la vérité et qu'il faut arrêter de boire leurs paroles parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, Dylan a-t-il voulu manipuler ou dissimuler la cause de cette altercation ? Si vous voulez avoir une idée de la vidéo entière avec le son, vous pouvez la trouver sur mon compte Instagram, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à partager avec moi vos avis par rapport à cette histoire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.